Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment profiter pleinement de ressources gratuites de l'intelligence artificielle pour obtenir un tuteur privé virtuel qui vous aidera à perfectionner votre anglais, que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à améliorer vos compétences existantes. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous des outils et des astuces pratiques qui rendront votre parcours d'apprentissage non seulement efficace, mais aussi incroyablement accessible. Réparez-vous à découvrir comment l'IA peut révolutionner votre manière d'apprendre l'anglais, le tout sans frais supplémentaires. C'est parti ! Donc, on ouvre, comme vous voyez, mon téléphone sur l'écran. Voilà, et je vais me diriger vers Play Store. Je vais rechercher ChatGPT. Voilà, et là, je vais choisir celui-là. Donc, le dessin, tout est en blanc, le dessin en noir. Et je clique sur Installer. Donc, j'attends que l'installation se termine. Donc, ça passe très vite. Mais, vous devez choisir celui-là. Il y en a beaucoup d'applications qui s'appellent ChatGPT, mais celui-là qui est gratuit dans beaucoup de pays maintenant et que l'on peut utiliser sans rien payer. D'accord ? L'installation est complète. Voilà, je clique sur Ouvrir. Donc, j'ouvre l'application. Très bien. Ouvrir, oui. Donc, il s'assure qu'on veut vraiment utiliser cette application. Eh bien, oui. Et voilà, continuer. Donc, je clique sur Continuer. Sur votre téléphone portable. Et là, vous aurez un microphone du vocal. Donc, si on clique ici, qu'est-ce que ça va se passer ? Il va nous demander de s'inscrire. Soit par le compte Google ou bien par une adresse mail. Donc, on se dirige et on se contenter de cliquer sur Continuer avec Google puisque tout le monde possède un compte Google où on peut utiliser la connexion. Donc, je vais choisir l'un de ces deux comptes qui m'appartient. Et voilà. Donc, et là, on est connecté à chaque GPT. Pour que je puisse commencer, si vous voulez, ma discussion pour apprendre l'anglais, je vais cliquer ici sur ce casque. Voilà. Donc, je clique sur le casque. Donc, j'ai... Si vous voulez, il me demande de choisir une voix. Je choisis Amber, par exemple. Et je confirme. Il voulait mon autorisation pour l'enregistrement de contenu audio. Ben oui, je lui autorise. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ben, très bien. Et toi, ça va? Oui, je voudrais voir. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Je veux apprendre de l'anglais. Super, c'est une bonne idée. Quel aspect de l'anglais aimerais-tu améliorer en premier? La conversation, la grammaire, le vocabulaire ou autre chose? Ben, je veux, si vous voulez, un peu de tout. Et surtout, surtout, je veux que quelqu'un m'aide à prononcer, m'aide à pratiquer, si vous voulez, cette langue. C'est une excellente approche. On peut commencer par des phrases simples en anglais. Et je peux t'aider avec la prononciation. Par exemple, tu pourrais dire « Hello, how are you today? » Peux-tu essayer de répéter après moi? Hello, how are you today? Très bien. Ta prononciation semble bonne. Si tu veux, on peut essayer une autre phrase pour continuer à pratiquer. For example, I'm learning English. Pour la prononciation, I se prononce I, I'm se prononce I, I'm se prononce I, I'm learning se prononce English, se prononce English. Essaie de le dire et je te dirai comment ça sent. I am learning English. Super, la prononciation est claire. Tu fais des progrès. Si tu veux continuer, on peut essayer une autre phrase pour travailler sur quelque chose de spécifique, comme les questions en anglais. Comment penses-tu? Je veux avoir une conversation avec toi en anglais. Et si je commis des erreurs, j'aimerais bien que vous me corrigiez. D'accord, c'est une excellente façon d'apprendre. Commençons une petite conversation en anglais. Et je te corrigerai si nécessaire. Tu peux commencer en me posant une question ou en me disant quelque chose et je te répondrai. Je ne sais pas, je n'ai pas exactement un sujet ou un sujet, mais peut-être qu'on peut parler de... Il te manquait juste une petite partie en anglais de la carte. Voici une version corrigeée. Je ne sais pas, je n'ai pas un sujet ou un sujet. Peut-être qu'on peut parler de... Tu peux maintenant choisir un sujet, par exemple, quelque chose que tu aimes, comme un passe-temps ou un film. Je veux parler de l'année. C'est bien parti. Pour finir ta phrase, tu peux ajouter le sujet qui t'intéresse. Par exemple, I want to speak about my favorite book. Ou I want to speak about traveling. Quel sujet aimerais-tu choisir? I prefer to speak about traveling. Almost there. You should say, I prefer to speak about traveling. So what aspects of traveling do you enjoy? Do you like exploring new places, trying different foods, or something else? I want to go to the sea, to swim in, with my family. That sounds wonderful. Just a small adjustment. I want to go to the sea to swim with my family. Which sea or beach are you thinking about? Tunisia. Tunisia has some beautiful beaches. Do you have a specific place in Tunisia that you're excited to visit? Maybe Nabil, or Hammamad, or Sousse. I don't know. I don't have a specific... I don't know specifically. That's okay. All those places are great. If you want to decide, you can look up what each location has to offer, in terms of beaches and activities. Do you have a preference for relaxing or more adventurous activities? I don't know, especially, but can you stop talking, please? Sure, no problem. So, as you just saw, I put a discussion with a robot of artificial intelligence, and he tried to me corriger, he tried to orient me, he tried to improve my pronunciation. So, it's extraordinary. You can use this tool, because it's a portable phone, that you can use it, gratuitly. It doesn't need a internet connection, and you can have an anglophone with you, who can accompany you wherever you want, wherever you want, and he gives you this opportunity of pronunciation English. So, if you have liked my video, and if you want to receive my news, don't hesitate to subscribe, and see you soon. So, if you have liked my video, I'll see you soon.